Radio Val d'Isère s'exporte. Aujourd'hui nous sommes chez nos voisins et amis Tignard pour l'inauguration d'un bâtiment qui a beaucoup fait parler de lui durant ces deux dernières années de construction. Je vais bien sûr parler du Club Med de Tignes. Et pour parler de ce nouveau bâtiment, nous sommes avec le président du Club Med, un invité exceptionnel pour Radio Val d'Isère, Henri Giscard d'Estaing. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes dans ce tout nouveau bâtiment, le Club Med de Tignes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors c'est un bâtiment exceptionnel par le travail qui a été fait avec la municipalité, avec les habitants de Tignes-Val-Aclaret pour qu'ils s'intègrent dans cet environnement et qu'ils contribuent à améliorer encore cette partie-là de la station. Il y a 430 chambres pour nos clients dont 25 suites dans ce qu'on appelle un espace exclusive collection, c'est-à-dire le meilleur du Club Med. Il y a deux restaurants, un grand restaurant avec buffet sur notre formule traditionnelle et puis ce qu'on appelle un gourmet lounge qui sert aussi le soir pour une ambiance, disons, feutrée mais sympathique et qui est ouverte aussi le matin. Il y a à peu près, un peu moins de 400 chambres pour le personnel qui nous permet de loger l'ensemble de nos équipes. C'est ça, c'est très important ici, la question de personnel. L'ensemble de votre personnel est logé sur place ? La quasi-totalité, 388 chambres qui ont pu être construites et qui sont d'un niveau de qualité et de confort que nos équipes méritent et que je crois qu'elles apprécient. Ensuite, il y a toute une série d'activités, une piscine couverte avec un couloir de nage de 25 mètres, une piscine à l'extérieur qui servira l'été puisque ce village sera bien sûr ouvert l'été, une terrasse qui donne sur la grande motte et qui est sans doute la plus grande terrasse de la station et des activités de relaxation comme un spa, des salles de gym, des installations pour accueillir des cours de fitness ou de yoga. Voilà, donc une immense variété d'activités qui doit nous permettre d'attirer une clientèle venant du monde entier. C'est un bâtiment immense que vous avez construit ici, en particulier à Tignes, un bâtiment aussi qui a beaucoup fait par l'élu, comme je le disais en intro, avec de nombreuses critiques durant sa construction. J'imagine que vous n'avez pas été étranger à ces critiques. Qu'est-ce que vous avez à répondre aujourd'hui ? Je crois que chacun pourra, et nous l'avons d'ailleurs fait une journée porte ouverte pour l'ensemble des habitants de Tignes qui le souhaitaient. On a reçu, je dirais, les forces vives de la station. Je crois que chacun se rend compte que c'est en réalité un bâtiment exceptionnel qui contribue au renouveau du Val-Claré, qui en avait besoin, à la réputation mondiale de Tignes. Nous recevons en ce moment 450 journalistes, personnalités, agents de voyage, prescripteurs venant de 25 pays différents dans le monde. Et nous recevons ensuite, vendredi, 350 invités venant de toutes les Alpes qui vont venir admirer ce lieu. Donc je pense qu'après des discussions normales, quand les choses démarrent, ça doit être un sujet de fierté collective pour Tignes que d'avoir cet établissement exceptionnel. Une ouverture, je crois, prévue pour le 11 décembre, c'est ça ? Absolument. Nous allons la semaine prochaine, et c'est aussi une bonne chose pour Tignes, en partenariat avec la Ville, accueillir les étoiles du sport pendant presque une semaine. Et ensuite, nous accueillirons nos clients. Justement, petit point sur les réservations pour cette première saison d'hiver, ça se passe bien de votre côté ? Oui, elles sont très encourageantes. Je pense que nous devrions atteindre sur la saison un taux d'occupation supérieur à 80%. Et Tignes est déjà un de nos best-sellers dans le monde. Et je crois aussi une volonté d'ouvrir pour la saison d'été, ça c'est assez nouveau pour nos stations. Alors ça, c'est effectivement la contribution du Club Med à ce qui est un enjeu collectif, qui est celui de l'allongement des saisons. C'est un enjeu qu'il faut traiter chez l'IRES sur les deux saisons. D'abord, nous allons essayer d'ouvrir ce Club Med de Tignes le plus longtemps possible au printemps. Et le Club Med, avec l'ESF, avec le Mainscape de France, conduit des actions depuis un certain temps pour notamment valoriser le ski de printemps et le printemps du ski au mois d'avril. Et puis, nous ouvrirons l'été. C'est un lieu magnifique, à proximité immédiate du parc de la Vanoise. Il y a de multiples activités, le golfe, le lac et les installations dont je vous ai parlé, qui permettront d'accueillir ces clients. Et je suis confiant sur le fait qu'on aura une belle fréquentation l'été prochain. Alors, on va passer, si vous le permettez maintenant, de l'autre côté de Tovière. On va revenir du côté Avalin du Club Med, puisque vous ouvrez aussi un établissement. Un établissement qui a été déjà ouvert dans les dernières années à Val d'Isère. Un établissement qui a changé. Un petit peu agrandi, mais moins de chambres. Plus, également, à Val d'Isère. C'est ça ? Absolument. C'est une transformation profonde de notre Club Med de Val d'Isère, qui est admirablement située et qui avait besoin simplement d'être adaptée, je dirais, à la qualité maintenant de la station, de ses installations et de sa clientèle. Donc, nous avons fait une transformation profonde, alors qui est en deux dimensions. Une petite extension qui avait été faite l'été dernier et qui vient compenser le fait qu'avec deux chambres, on va en faire une. Et surtout, avoir un établissement qui sera notre premier Club Med Exclusive Collection à la montagne. Le Club Med Exclusive Collection, c'est le haut de gamme, ou très haut de gamme pour le Club Med. Et on est fiers que ce soit à Val d'Isère. Justement, pourquoi avoir choisi Val d'Isère pour cet établissement ? Parce que Val d'Isère est une station renommée mondialement, qui sait attirer une clientèle qui cherche le meilleur. Nous avons un des meilleurs emplacements de Val d'Isère. Il était dommage de ne pas pouvoir en faire profiter à nos clients. Là aussi, à Val d'Isère, je veux forcément vous poser les mêmes questions. Parlez-nous un petit peu de la superficie du bâtiment, du nombre d'emplois que vous allez générer sur la station. Est-ce que ces personnes seront logées, etc. Dites-nous tout. Alors, c'est un établissement qui est de taille plus petite, puisque, notamment, nous avons, je dirais, agrandi les chambres. Il aura à peu près 250 chambres pour accueillir à peu près 500 clients. Il emploiera plus de 300 personnes en emploi direct, mais nous employons aussi les magiteurs, les taxis, toutes les activités relatives à notre activité propre. Il sera aussi ouvert l'été, ce qui sera très important, je crois, pour Val d'Isère. Et notre volonté, c'est d'y accueillir une clientèle internationale l'été, pour diversifier encore cette activité et lui donner de la pérennité dans le temps. C'est aussi un établissement qui a une piscine, on lui a mis un jacuzzi pour acquiser l'été, qui a un spa, qui a une situation de fitness extrêmement sophistiquée. Et on l'ouvrira pour une journée porte ouverte, sans doute pas en début de saison, puisqu'il va, les travaux se terminent maintenant, et qu'il ouvra directement pour la clientèle. C'est ça, je pense que ce sera l'été pour l'inauguration. Et l'inauguration, voilà, officielle et mondiale sera faite l'été. Là aussi, alors, ça a un petit peu moins fait grincer des dents du côté Val d'Isère, puisque le bâtiment est plus petit, mais on a quand même déplacé un téléski, le téléski du Legéta, pour construire cette extension du Club Med à Valin. Et notamment, du coup, on a raccourci une piste d'entraînement qui était beaucoup utilisée par les jeunes du Club des Sports. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça ? Enfin, de ce que j'en ai vu, c'est un raccourcissement limité, et qui ne raccourcit pas la piste. Simplement, on prend le téléski un tout petit peu plus haut. Je dirais qu'on a vraiment, comme ici, cherché à faire en sorte que l'impact de cette installation soit le plus limité, le plus bénéficiaire à la collectivité. Ici, Tignes, c'était un ancien parking qui a été, dans le fond, revitalisé. On a planté près de 4000 plantes et arbres à Val d'Isère. On a, je dirais, valorisé un bâtiment et un environnement qui le méritait. Je pense que c'était une contribution positive pour la collectivité. Un Club Med à Tignes, un Club Med à Val d'Isère, un Club Med à la Rosière, peut-être un aux arcs aussi ? Bien sûr, deux aux arcs. Des Club Med dans toutes les grandes stations des Alpes ? Parce qu'il reste des stations où il n'y a pas de Club Med. Est-ce qu'il y aura des Club Med dans ces stations ? Alors, effectivement, le Club Med est d'abord très présent en parenthèse, de Val d'Orin, à la Plagne, aux arcs, à la Rosière, à Val d'Isère et à Tignes. Il est aussi présent dans les Alpes du Sud, à Cerchevalier, où nous allons conduire là aussi un très important projet de rénovation et de monter en gamme de ce beau Club Med. Et nous regardons d'autres opportunités possibles dans les Alpes, en France, mais aussi en Italie, où nous avons un projet très avancé à Saint-Sicario, qui est à proximité de Mont-Genèvre, et puis des projets de rénovation d'Eglistan, comme à Saint-Maurice, où nous sommes aussi présents, parce que nous sommes présents à la fois dans les plus belles stations en France, mais aussi dans les plus belles stations dans le monde, et d'autres projets dans le reste du monde. Dans les Alpes-Françaises, nous regardons différentes opportunités. Le Club Med est quand même l'opérateur qui a, je dirais, la plus grande efficacité en termes de lits chauds, parce que parfois on peut critiquer la taille de ces clubs, mais si c'était des chalets qu'il avait fallu faire pour accueillir les mille clients que nous avons et que nous aurons régulièrement, on aurait dû remplir toute la grande motte de chalets, alors que là, nous avons la possibilité de le faire. En réhabilitant un terrain qui en avait besoin et en y apportant une contribution économique et sociale importante. Je vous le disais, ici, c'est plus de 400 emplois directs, et même près de 500, et 200 emplois directs que nous avons aussi créés. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une très bonne saison d'hiver dans le Club Med Tinière et dans le Club Med Avalin. Eh bien, nous la souhaitons immensément pour nos clients, nos équipes, et puis pour toute la population qui nous accueille. Merci beaucoup. Merci.